waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur bonnes ce que nous avons entendu dans ce témoignage c'est hors du commun est ce que c'est vrai toujours à vérifier mais ici nous recevons un homme qui est sûr de ce qu'il est en train de dire nous allons juste l'écouter garder notre calme et puis lui chicher à comprendre pourquoi y'a-t-il autant de mystères autour de la disparition de ces stars ça m'étonne ici un homme va nous parler de quelque chose de vraiment nouveau pour nous il parlera de messe noire il nous dira que tout ce qui s'est passé au stade c'était genre un truc comme une messe noire et tout ce qui s'est passé jusqu'au lieu de la terre au moment et là où les gens détruis le corps tout ça ça faisait partie du complot comment comment c'est possible franchement c'est étonnant c'est vraiment étonnant c'est pourquoi nous partageons cette vidéo avec vous comme vous aussi vous nous aidiez à comprendre clairement c'est de quoi il s'agit vous pouvez aussi partager cette vidéo à tout le monde afin que d'autres personnes aussi puissent réfléchir sur les cas notre intérêt ce n'est pas de dire de saluer le nom de quelqu'un c'est surtout d'essayer de comprendre ce que nous devons comprendre pour éviter des telles choses dans le futur qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous laisse noire déjà c'est temps par nous aider à comprendre certaines choses au travers des trois questions est ce que vous êtes prêts si vous êtes prêts et que vous êtes chauds si vous n'êtes pas bon abonnez vous mettez la cloche et cliquez sur ma liste la part d'accord et appelez vous sur notre chaîne une fois que vous êtes de retour partagez cette vidéo et nous allons prier puisque ce témoin puissant parlera des choses comme le diable et les démons nous allons prier et demandez à dieu de loin de nous toutes les mauvaises énergies toutes les énergies négatives que cela reste le même temps est-ce que vous êtes même prêt à y aller si vous êtes même chaud fermons les yeux prêts ensemble les deux familles disons tous ensemble seigneur jésus christ vient nous guider c'est vrai dieu d'où nous viendra le secours parce que notre secours nous viendra toujours de l'éternel notre dieu notre père qui a fait les cieux c'est la terre qui est allumée nous éclaire toujours seigneur que toi mais tu ne nous laisse pas de l'ignorance tous les problèmes qui ont lieu dans le monde des ténèbres que toutes ces choses soient toujours révélées pour que nous marchons sur ta volonté et que tous les plans et les flèches des ennemis n'aient pas d'effet sur nous merci seigneur de nous garder nous protéger de nous conduire et de loyer et de nous tous les pièges et l'ennemi couvre nous par ton sang et que ton sang nous lave aujourd'hui et nous débarrasse de toutes les paroles de malédiction que tu es prononcées sur nous même toutes les énergies négatives que tu es prononcées sur nous toutes ces choses que tu es envoyées sur nous que toutes ces incantations les incantations la parole incantatoire pour maudire les gens qui ont été balancés sur la jeunesse mais dans le monde entier au nom de jésus christ nous désactivons toutes ces choses merci seigneur de nous révertir de ton esprit d'éveiller sur le monde et de nous protéger contre toutes les oeuvres du monde des ténèbres et ces démons donne nous seigneur ton esprit de discernement donne nous ton esprit de discernement seigneur pour que nous puissions découvrir si ce témoin est vrai ou pas seigneur viens nous ouvrir les yeux et que nous découvrons ce que nous devons découvrir pour la bonne marche pour la bonne marche de ton oeuvre dans le monde entier Amen appréciez mes frères appréciez mes frères appréciez mes frères c'est extraordinaire ça c'est que nous l'entend ici est vraiment hors du commun mes frères vous serez même dépassés écoutons la personne maintenant écoutons donc j'ai dit j'ai trois questions aujourd'hui aujourd'hui on parle à bijanais on parle terre à terre clair clair il y a même pas à dire que vraiment même si tu es bête comme mouton tu vas comprendre ça là aujourd'hui c'est clair non ? bon première question qu'est-ce qu'une messe noire quand on dit quelqu'un a fait messe noire sur le cadavre d'un autre sur la mort d'un autre ça veut dire quoi ? d'abord il faut savoir que la messe noire là c'est une cérémonie qui a pour but d'obtenir trois choses dans la messe noire on cherche la puissance sexuelle on cherche à avoir la puissance sexuelle c'est-à-dire vraiment bien bander si tu es garçon et puis si tu es femme là tu as envie vraiment toi tu peux même tu peux prendre même dix hommes et puis c'est eux qui sont fatigués toi tu as envie encore donc le garçon là quand il utilise quand il pratique la messe noire oh non il peut bander du premier au 31 c'est-à-dire que vraiment même kurdan gourou ça peut pas donner la puissance que la messe noire ça c'est le premier but de la messe noire l'augmentation de la puissance sexuelle donc c'est une cérémonie qui a pour but de réveiller la puissance sexuelle d'une personne et puis la personne se sent puissante comme ça la personne devient performante bien sûr dans tout cela il y a la drogue il y a l'alcool il y a tout ce que vous voulez qui entre dans la messe noire les gens qui font la messe noire sont souvent des gens drogués des toxicomanes cocaïne ganja comment on appelle extasie ils sont des dents à fond ils se mettent des dents à fond avant de faire la messe noire c'est même pas les petits whisky ou bien Jack Daniel d'Abidjan ou bien c'est même ça peut même pas les saouler comme il faut ils prennent du dur ils se mettent dans le dur tout cela pour augmenter leur puissance sexuelle et quand ils ont la puissance sexuelle ils peuvent coucher avec les êtres humains comme ils peuvent coucher avec les animaux dans la messe noire les gens cherchent l'énergie pour faire n'importe quoi dans gros gros français c'est ça qu'on appelle orgie c'est pour faire orgie deuxième objectif d'une messe noire c'est une cérémonie qui a pour but d'acquérir et d'augmenter la puissance financière c'est-à-dire que faire que les gens te donnent l'argent sans réfléchir même la messe noire a pour but d'attirer l'argent sur toi que quand tu as demandé à quelqu'un je sais pas de te donner 100 milliards ils te donnent ça tout de suite tu demandes 1 milliard 1 million ils te donnent et puis les gens ont tellement peur de toi qu'ils te donnent l'argent sans même que tu demandes les gens t'abandonnent leur richesse est-ce que c'est clair deuxième finalité de la messe noire cérémonie magique cérémonie mystique qui a pour but d'augmenter la puissance financière de celui qui pratique ça parce que les gens veulent être riches ils veulent être puissants ils veulent qu'on les applaudisse ils veulent avoir les plus belles voitures de la terre hein je sais pas les plus belles femmes de la terre les plus belles maisons de la terre bon voilà celui qui fait la messe noire là il veut qu'on la principe à celui-là toutes les belles choses de la terre là c'est lui seul qui a c'est clair non troisième finalité mon peuple et je m'adresse à tout le monde surtout les chinois les braves chinois qui ont bien résisté comme ça là les bons garçons qui ont résisté contre les mensonges d'Amet Bakayoko du RHDP bravo à vous tous la messe noire là ça a un troisième objectif quand les gens font la messe noire là c'est pour le pouvoir politique parce qu'ils veulent avoir le pouvoir politique s'ils veulent avoir le pouvoir politique là en utilisant la messe noire c'est parce que par la démocratie ils n'ont pas réussi c'est parce qu'ils savent qu'ils sont vomi par la population parce que si tu n'es pas vomi par la population est-ce que tu vas vouloir manipuler le cerveau des gens pour que les gens te suivent donc la messe noire là ça a pour but de manipuler l'esprit des gens pour faire que les gens deviennent des esclaves d'un homme politique ou d'une femme politique et se mettent à faire ces quatre volontés c'est-à-dire que vraiment quand lui il dit aller à gauche les gens vont à gauche comme des moutons il dit aller à droite les gens vont à droite comme des moutons donc je résume le premier point tout le monde a compris une messe noire c'est une cérémonie ça ressemble à une messe ça ressemble à une prière même à la mosquée mais c'est pas une messe c'est pas une prière c'est une contre messe c'est une contre prière le but là c'est augmenter la puissance sexuelle deuxième but augmenter la puissance financière troisième but augmenter la puissance politique le sexe l'argent le pouvoir ce sont les dieux de ce monde ce sont les trois têtes du dieu de ce monde quand on dit que quelqu'un est prêt à vendre père et mère pour le sexe pour le pouvoir ou pour l'argent c'est que la personne a commencé à faire ce qu'on appelle les messes noires vous avez compris les messes noires là elles se font toujours la nuit et j'ajoute un autre détail qui vous a peut-être échappé les messes noires se font toujours la veille d'un jour de sabbat ça se fait toujours la veille d'un jour de sabbat j'espère que vous savez que le sabbat là ça a toujours lieu les samedi le sabbat c'est la fête du sixième jour chez les juifs c'est la fête du septième jour pardon chez les juifs parce que les adventistes et les juifs considéraient que le samedi c'était le septième jour dimanche c'est le premier jour de la semaine bon si vous regardez bien Ahmed Bakayoko dès que Didier Arafat est mort moi je veux même pas expliquer que d'abord Ahmed il avait abandonné Didier Arafat il l'avait abandonné hein il fait partie de ceux qui l'ont bloqué qui l'empêchait de faire ses concerts d'aller passer à la RTI passer sur 13 TVC il fait partie Ahmed l'avait jeté comme ça l'enfant était abandonné abandonné comme caca dans son WC il avait été rejeté donc dès que l'enfant meurt et l'enfant est mort de chagrin parce que on sait maintenant apparemment que vraiment tellement il était frustré que tous les grands d'Abidjan l'ont bloqué même son soi-disant papa Ahmed l'a chassé il ne veut plus le recevoir alors qu'il reçoit des artistes d'Abidjan il reçoit les gens de couper des calais chez lui mais il reçoit pas donc l'enfant était déprimé et apparemment il a beaucoup bu et manifestement peut-être même il a pris autre chose avant de prendre sa moto sans casque et puis d'aller se tuer l'enfant là est mort de dépression parce qu'il avait été abandonné et parce que les autorités ivoiriennes là devaient l'empêcher même de se tuer je vous ai déjà expliqué ça on devait arracher sa moto et son permis dit Didier Arafat si toi là tu n'apprends pas à respecter les vitesses d'Abidjan là la limitation de vitesse on veut plus te voir avec une moto ici tu es un grand artiste on t'aime bien hein la Chine t'aime bien mais tu vas pas mourir de moto parce que nous on t'a laissé faire ce que tu veux ils l'ont laissé mourir dès que l'enfant est mort qui court sur son cadavre Ahmed Bakayoko il se précipite il arrache le cadavre à la famille et il obtient les obsèques officiels mais les obsèques officiels là c'est pas les officiels qui contrôlaient c'est lui Ahmed qui contrôlait le cadavre là c'était devenu son cadavre on dirait ses propres chaussures ou bien je sais pas sa cravate ou bien sa veste c'était son affaire donc il arrache le cadavre de l'enfant et c'est lui qui décide c'est lui qui choisit que les obsèques vont avoir lieu la nuit et c'est lui qui choisit que ça va avoir lieu la nuit qui va d'un vendredi à un samedi c'est à dire ça correspond bel et bien à ce qu'on appelle la messe noire la messe noire se fait toujours dans la nuit de samedi de vendredi à samedi parce que c'est la nuit de ce qu'on appelle le sabbat des sorcières le sabbat noir ça se fait jamais dimanche je dis bien c'est la nuit qui va de vendredi à samedi c'est la nuit du sabbat mais le sabbat inverse le contraire du sabbat adventiste le contraire du sabbat juif le contraire de la messe chrétienne le contraire du culte musulman non c'est tout le contraire c'est le satanisme ça se fait toujours c'est ce qu'on appelle le sabbat des sorcières quand moi j'utilise les mots là faut pas dire ces gros mots faut aller vérifier sur internet vous tapez messe noire vous tapez sabbat des sorcières vous allez voir que ça se fait toujours de vendredi à samedi la nuit là c'est là dedans qu'on va sacrifier quelqu'un vous l'avez bien compris non ? j'ai fini de répondre à la première question pourquoi Ahmed Bakayoko pourquoi Ahmed Bakayoko a-t-il organisé les obsèques officiels de Didier Arafat une nuit de samedi donnant à dimanche c'était pour faire le sabbat des sorcières ça là vous pouvez vérifier si vous tapez messe noire vous allez vérifier que ça se fait toujours cette nuit là ça c'est un maintenant j'ai une deuxième question les gens m'ont écrit une box on dit professeur vraiment vous avez enlevé les écailles de nos yeux on était pas en train de comprendre ce qui s'est passé la nuit là beaucoup d'entre nous on est resté devant notre écran de télévision parce qu'on aimait Didier Arafat on a tout regardé et puis vous nous dites attention ce que vous avez regardé là est-ce que vous savez ce que vous avez vu est-ce que vous-même vous savez même ce que vous avez vu la nuit là vous vous dites vous avez vu les obsèques officiels de Didier Arafat non ? depuis qu'il y a les obsèques officiels dans ce pays là prenons même les obsèques officiels de Félix Oufoué Boigny quelqu'un s'est amusé à mettre les obsèques officiels de Félix Oufoué Boigny comme ça confisquer le corps chasser la famille autour du corps mettre seulement le gouvernement autour du corps les policiers les gendarmes autour du corps la famille derrière depuis que quelqu'un se fait les obsèques officiels en Côte d'Ivoire vous avez déjà vu les artistes ivoiriens qui sont chassés qui ne sont pas les premiers à être autour de leurs collègues vous avez déjà vu ça ? sous couvert d'obsèques officiels Hamid Bakayoko avec la bénédiction du grand pape du RHDP Alassane Ramon Ouattara ils ont organisé une messe noire maintenant je vais vous donner les détails la messe noire d'Hamid Bakayoko c'était très simple il a arraché le corps comme Didier Arafat est aimé par des millions d'ivoiriens je dis bien des millions d'abord en Côte d'Ivoire il a des millions de fans en Afrique il a des millions de fans ça monte déjà des dizaines de millions et à travers le monde il avait des millions de fans Hamid Bakayoko et puis le RHDP ils avaient un objectif comment récupérer la popularité de Didier Arafat pour venir ajouter sur eux parce que eux là les ivoiriens les ont vomi les ivoiriens savent que ça là c'est un régime de voleurs les gens ils font 53 54 ministres un gouvernement c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire c'est un gouvernement de voleurs mais comment ils vont faire pour récupérer les ivoiriens ? comment ils vont faire surtout pour récupérer la jeunesse ivoirienne ? parce que en Côte d'Ivoire 80% de la population ils sont en bas de 50 ans en Côte d'Ivoire la plupart des gens là sont en bas de 50 ans comment les manipuler ? alors la mort de Didier Arafat ils ont dit ah là là vraiment on a trouvé l'occasion ça là c'est c'est dans ça là on va profiter c'est avec ça là on va profiter parce que si on réussit à prendre les fans de Didier Arafat et puis ils deviennent les fans du RHDP c'est fini 2020 est plié vous avez compris politiquement c'était ça Ahmed Bakayoko lui-même il est là il est dans une guerre de succession derrière Alassane Ouattara parce que lui Ahmed Bakayoko il veut passer avant Amadou Gon il veut passer avant comment on l'appelle Daniel Kablan Denkan il veut passer avant tous les petits successeurs possibles d'Alassane là Ahmed il est en guerre contre eux parce qu'il veut les doubler tous donc Ahmed dit hé 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 ! vraiment la mort là est bien tombée il est d'abord venu ici en France il est allé à Saint Tropez il a fêté la mort là il a bu champagne dans une boîte de nuit comme ça là il a dansé avec des cercles de feu il a fait un premier entraînement de la messe noire dans une boîte de nuit ici en France les images sont là pour aller les regarder les gens sont assis en cercle ils ont des feux en main il y a un qui danse au milieu, sur la table il y a un qui marche au milieu sur la table et qui représente en fait le sacrifié ils ont fait ça d'abord en boîte de nuit ici pour s'entraîner et puis il est descendu à Abidjan, il a mis en place il a mis en place une messe noire donc je suis en train de donner au peuple dans le langage du peuple, l'épreuve qu'Amet Bakayoko a fait Zammou sur le corps de Didi Aram d'accord, d'abord ils mettent en place dans le stade, dans le stade ils ont installé un dispositif, on va commencer à décrire, maintenant la messe noire ils ont organisé un dispositif où le corps de Didi Arafat va être posé et puis ils vont soulever ça dans la nuit ou exposer ça vers le ciel mais le ciel dans la nuit là c'est un ciel qui est gouverné par qui ? est-ce que c'est dans la nuit ? c'est dans la nuit, c'est dans le ciel de la nuit là c'est dans le ciel de la nuit là qu'on s'adresse aux êtres de lumière c'est dans le ciel de la nuit là c'est dans le ciel de la nuit qu'on va trouver le dieu du soleil non, c'est pour ça qu'on ne fait pas le sabbat le dimanche, parce que le dimanche s'appelle Sunday, jour du soleil non, on fait ça Saturday Saturday, c'est le jour de Saturne Saturne, Saturne c'est le dieu Satan on fait ça, ça me dit ça me dit là c'est le jour de Satan parce que Satan est rattaché à la planète Saturne dans leurs histoires de messe noire je suis en train de vous donner les clés donc voilà l'affaire ils font un dispositif où le corps du pauvre garçon va être posé et puis ils vont soulever ça pour exposer au ciel mais Ahmed Bakayoko est connu en Abidjan il est le roi de la nuit Ahmed Bakayoko est le roi de la nuit c'est comme ça qu'on l'appelle à Abidjan quand il prend le corps de l'enfant d'autrui et puis il soulève ça sur un plateau dans la nuit et il élève ça dans le ciel comme ça comme le prêtre à l'église prend la coupe du vin et prend le pain pour les élever dans le ciel vous ne voyez pas que c'est ça la présentation du sacrifice quand Ahmed Bakayoko fait le tour du stade le tour du terrain c'est-à-dire il trace un cercle il trace un cercle autour du corps il trace un cercle mystique autour du corps et puis il salue tout le monde pour récupérer les énergies les gens l'applaudissent parce que les gens n'ont pas encore compris que lui il est là pour récupérer toutes les énergies de Didier Arafat parce que c'est grâce à ça que lui va devenir le principal successeur de la Sandraman Ouattara c'était ça son calcul la nuit lui il était en campagne électorale et en même temps il était à la récupération et au contrôle il était là pour contrôler les esprits des Chinois et il pensait que grâce au contrôle des esprits des Chinois il va contrôler l'esprit des millions d'Ivoiriens parce que comme les Ivoiriens beaucoup aiment le coupé décalé aimait Didier Arafat même s'il n'aimait pas forcément son comportement parfois délinquant Ahmed et puis le RHDP on dit si nous on récupère les fans de Didier Arafat c'est fini on a déjà la populace et les moutons qui vont nous servir pour confisquer le pouvoir en 2020 puisqu'on va faire élection Kucha on va Kuchaiser les élections et puis la vie va continuer et puis nos fans vont sortir les Chinois vont sortir pour dire c'est le vieux père c'est eux qui ont gagné il n'y a rien c'était ça le plan donc ils prennent le corps du monsieur ils mettent sur une machine qui fait que le corps va être élevé dans le ciel ça c'est déjà très curieux pourquoi vous voulez élever le corps du monsieur dans le ciel dans la nuit deuxièmement il trace un cercle mystique autour du corps il fait le tour autour du corps troisièmement il ne laisse pas la famille être à côté du corps les amis veulent voir Didier Arafat ils veulent voir la personne qui est décédée on les empêche même la famille il veut dire ouvrez pour qu'on le voit une dernière fois on les empêche et puis Ahmed est toujours debout à côté du corps comme un serbe vous savez ce qu'on appelle serbe c'est le dieu qui garde la porte des enfers dans le rituel de magie noire Ahmed il était le cerbe c'est-à-dire celui qui est chargé de veiller à amener le corps de Didier Arafat en enfer bon le corps il faut que vous compreniez ils ont utilisé le corps c'était ça qui était là pour attirer l'énergie des gens comme les gens aimaient Didier Arafat les gens regardaient le corps les gens contemplaient le corps donc le corps c'était comme un aimant vous connaissez le corps ça attirait l'énergie des gens tout le monde était sur le corps de Didier Arafat les gens pleuraient les gens regardaient les gens contemplaient les gens étaient là et toute l'énergie des gens étaient concentrées sur le corps de Didier Arafat donc eux là comme ils contrôlaient le corps de Didier Arafat ils se disaient qu'ils vont récupérer l'énergie des gens en même temps comme on les a vus autour du corps de Didier Arafat comme c'est eux qui ont fait les obsèques officiels donc forcément les gens qui aiment Didier Arafat vont commencer à les aimer la nuit la même c'était ça l'opération c'était ça l'opération bon la magie noire de ce soir là ça consistait à offrir le corps de Didier Arafat en échange de la popularité ça dit que ils utilisent le corps de Didier Arafat comme un capteur comme un aimant pour attraper l'amour des gens et utiliser cet amour là pour que les gens deviennent leurs moutons leurs esclaves ça c'est ce qu'on appelle le satanisme c'est ce qu'on appelle la magie noire la magie noire ça consiste à faire quoi transformer les gens en moutons transformer les gens en zombies transformer les gens en esclaves c'est ça la magie noire alors que la messe alors que le culte islamique alors que le culte juif appelle à l'amour au respect à la justice à la charité là là la nuit là Ahmed Bakayoko puis le RHDP ils appelaient à la soumission que comme ils ont enterré Didier Arafat comme ils ont fait tout ce qu'ils ont fait autour de lui on n'a qu'à les aimer bêtement aveuglément on n'a qu'à les suivre parce que désormais c'est eux les maîtres d'Abidjan donc je je suis en train de vous décrire je suis sur la deuxième question quels sont les éléments du rituel de magie noire un le stade là tout le stade là il a été installé comme un temple c'est un temple Ahmed Bakayoko il a tracé le tour du temple en faisant le tour du stade il était en train de tracer le cercle mystique deuxièmement Didier Arafat il a été placé au centre du temple au milieu là il a été placé là et puis on l'a soulevé pour l'offrir au prince des ténèbres Ahmed Bakayoko lui il est le roi de la nuit d'Abidjan non ? il est en communication avec le prince des ténèbres lui qu'on appelle diable il a présenté il a présenté le corps de Didier Arafat pour dire voilà le sacrifice que j'ai fait en échange que je devienne le futur président de la république après Alassane Ouattara je sacrifice un jeune que les Ivoiriens aiment beaucoup parce que grâce à ce jeune vous les démons les esprits de la nuit vous allez contrôler le service la tête le cerveau des Ivoiriens les jeunes Ivoiriens grâce à ce sacrifice je vous permets de contrôler le cerveau des millions de fans de Didier Arafat grâce à ce sacrifice et bien vous les démons vous devenez les maîtres de la jeunesse ivoirienne et vous allez m'aider à utiliser cette jeunesse ivoirienne pour arriver au pouvoir donc au milieu il y avait un hôtel hôtel là nous en français on écrit ça A-U-T-E-L Ahmed Bakawiko était en train d'offrir il était en train d'offrir Didier Arafat au prince des ténèbres je vous le dis et puis il y a un autre élément dedans l'autre élément qui est dedans et qui vous permet de voir que c'était vraiment un rituel j'insiste là-dessus c'est l'empêchement fait à la famille et aux artistes d'être les plus proches du mort ils ont empêché la famille d'être le premier siècle alors que dans des obsèques normales la famille est toujours à côté du mort d'abord la famille même sa propre maman on essayait même de la bloquer quand elle touchait trop le serpent tout le monde a vu ça ses camarades ses amis ses artistes qui voulaient le contempler longtemps c'était pas facile on ne voulait pas pourquoi ? parce qu'en réalité ils estimaient que si on l'exposait trop les opérations qu'ils ont faits sur lui ça allait se gâter ça allait trop se gâter tu as compris non ? toi qui me regardes là tu m'as écrit j'ai reçu 500 messages je suis rentré chez moi ce soir je dis c'est pas possible pourquoi les gens me demandent d'expliquer bon j'explique j'explique c'était une messe noire en bonne et due forme d'accord le but j'insiste l'objectif de la messe noire c'est augmenter la puissance sexuelle si vous regardez bien Ahmed Bakayoko mais il était en jouissance il jouissait seulement lui là il n'était pas à l'enterrement de quelqu'un il n'était pas aux obsèques de quelqu'un il était en train de célébrer son triomphe lui Ahmed Bakayoko il se voyait au dessus du Kilimanjaro et même du mont Everest il était arrivé regardez-le bien il jouissait c'était un orgasme c'était une véritable orgie ils ont mis 300 millions pour utiliser le corps de cet enfant pour capter les énergies des pauvres jeunes ivoiriens et les manipuler elle est manipuler mais comme on le vera ça n'a pas marché je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché ça c'est la dernière partie là aujourd'hui donc je dis bien la messe noire c'est très clair regardez bien pourquoi ils ont pris le corps soulevé pour offrir au ciel dans la nuit ça là ça correspond à quel rituel de la république dans quelle république on doit soulever le corps de quelqu'un pour présenter ça au ciel tu as déjà vu ça dans quel rituel toi ministre un simple ministre tu n'es même pas de la famille directe du monsieur tu dois faire le tour du stade pour te faire applaudir alors que c'est l'enfant même qui est mort là tu l'avais abandonné c'est un rituel satanique je le dis pour rendre justice à l'âme de ce malheureux artiste qui a été gravement exploité bon ce qui prouve que c'était pour faire le rituel vous avez bien vu dès qu'ils ont fini de faire ça ils ont pris le corps de Didier Arafat ils sont allés jeter au cimetière de Ouidanshuile ils n'ont même plus laissé un service de sécurité alors ils ont fini leur travail ils ont fini d'utiliser le corps ils n'ont même pas laissé un service de sécurité pour protéger le corps mais entre temps le fait qu'ils ont confisqué le corps ça suscitait déjà du soupçon ça suscitait des doutes dans la population qui a dit mais pourquoi cela ils sont autour du corps là comme ça pourquoi ils soulèvent le corps là pourquoi ils utilisent le corps là comme si c'était un trophée comme si la Côte d'Ivoire avait gagné deuxième même par la Coupe du Monde pourquoi Ahmed Bakayoko fait le tour du stade comme quelqu'un qui a gagné une coupe pourquoi le corps là est devenu un trophée pourquoi ce corps est devenu un mouton de sacrifice pourquoi on danse autour pourquoi il n'y a pas une dignité il y a eu des artistes qui sont venus témoigner où sont même les grands artistes ivoiriens Alpha Blondie n'est pas venu Mewe n'est pas venu Tiken Dja Fakoli n'est pas venu où sont les grands artistes ivoiriens pourquoi eux-mêmes ils ne viennent pas le public a regardé ça comme ça ils ont dit ça là c'est pas clair l'enfer ce n'est pas clair il y a problème dans le problème il n'y a pas Dieu dedans il y a diable dedans les gens ont senti ça voilà comment la fameuse messe noire a été éventrée mais moi il m'en va plus loin dans la messe noire quand on utilise un corps de cette façon il faut s'organiser pour que le corps soit profané allez lire si vous cherchez à savoir il faut s'organiser pour que le corps soit profané c'est à dire que quand vous avez utilisé un corps pour le sacrifier et récupérer les énergies vous devez vous organiser pour que le corps en question soit que ce corps là vraiment qu'il soit jeté aux chiens et aux oiseaux vous devez vous organiser pour que ça là ça arrive ça fait partie du rituel de la messe noire je vous le dis c'est une question que j'ai étudiée que je connais vraiment sans difficulté donc le fait qu'ils ont abandonné le corps de Didier Arafat sans sécurité aussi c'est pas par hasard ce n'est pas par hasard il fallait qu'ils abandonnent le corps parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens dans la population qu'ils avaient déjà ensorcelés il y a des gens qu'ils avaient rendus fous et que ces gens là allaient profaner le corps et quand les gens allaient profaner le corps ça allait accomplir tout le rituel qu'ils voulaient ils ont violé le corps de Didier Arafat ils ont utilisé ça pour des motifs politiques financiers pour le pouvoir pour la puissance sexuelle et dans le rituel de la profanation dans le rituel du sacrifice des corps il faut exposer le corps aux chiens et aux mouches il faut le faire donc la solution pour Ahmed là c'était de faire abandonner abandonner le corps de Didier Arafat pour que les gens aillent le profaner quand les gens le profanent là le rituel est complet je viens de vous expliquer le rituel non le cercle mystique un ça crée donc ce qu'on appelle le temple de magie noire au milieu là l'autel nous en français on écrit ça A-U-T-E-L d'accord là dessus ils ont déposé le corps du monsieur ensuite ils l'ont soulevé pour l'offrir au prince des ténèbres qu'on appelle encore Satan Shaitan c'est à lui ils ont donné quand ils ont fini la population était déjà devenue complètement folle parce que la population ne comprenait rien à leur affaire et eux ils voulaient justement que la population devienne folle qu'il y ait des gens qui soient assez fous dedans pour aller profaner le corps du malheureux monsieur parce que il fallait que le corps là selon leur rituel soit profané pour que tout le pouvoir négatif qu'ils ont mis dans ce corps là entre dans l'esprit des gens en Côte d'Ivoire en fait il s'agissait ils voulaient faire que la Côte d'Ivoire devienne folle ce cérémoniel avait pour but de rendre les Ivoiriens fous moutons bêtes bêtes et c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a vu les scènes de samedi le samedi comment on appelle ça le samedi 31 août mais c'est des scènes de folie c'est des scènes de folie c'était des scènes de folie c'est une population rendue folle par un rituel satanique organisé paramètre Bakayoko bon vraiment je voudrais quand même comment dire je voudrais insister là dessus permettez-moi de renforcer l'énergie dans le téléphone qui est sur Youtube pour que vous ne soyez pas coupé permettez-moi donnez-moi une minute parce que je vois que ça risque de se couper là vraiment je ne peux pas vous laisser la dernière partie comme je viens d'insister c'était que le corps devait être profané le corps devait être profané il devait être jeté littéralement en pâture le corps devait être jeté en pâture au chien et aux mouches pour que toute la puissance toute la puissance du satan se manifeste il faut que vous compreniez que c'était vraiment prévu comme ça donc ils ont abandonné le corps exprès après avoir rendu la population complètement folle ils ont abandonné le corps exprès et ils savaient que dès qu'ils ont abandonné le corps la population rendue folle va violer le corps ça là seulement ils le savaient je vous le dis ils savaient parfaitement que ça allait mal finir parce que cette population qui avait subi le rituel était devenue une population zombieisée c'était devenue une population zombieisée il faut que vous compreniez cela donc quand le lendemain les gens se jettent et profanent le corps du malheureux monsieur en réalité l'objectif de la messe noire a été atteint oui oui je tiens à vous le dire l'objectif de la messe noire a été atteint il s'agissait d'utiliser son corps et ensuite dans le cadre du même rituel de livrer son corps aux mouches et aux chiens c'était ça le but ils espéraient grâce à ça récupérer la puissance mais là où ce qui s'est passé c'est que après que le corps ait été profané les gens se sont retournés contre l'organisateur de la messe noire contre le RHDP les gens se sont retournés contre le régime qui a organisé ces obsèques bizarres bizarres comme on dit à Abidjan d'accord donc j'ai tenu à m'exprimer le plus clairement possible pour tous ceux d'entre vous qui m'ont dit hé vraiment professeur la conférence d'avant on n'a pas bien compris hé il y a des mots qu'on ne prend pas dedans vraiment c'était trop technique c'était ceci bon tout le monde a compris non ? je dis bien c'était un rituel de messe noire c'était un rituel satanique le corps de Didier Arafat a été utilisé pour tenter de manipuler les jeunes ivoiriens contrôler le mental des jeunes ivoiriens et puis pour faire que les jeunes ivoiriens commencent à se comporter comme des démons et qu'ils soient contrôlés par des démons voilà ce que Ahmed Bakayoko a organisé mais je voudrais finir maintenant ce petit point de communication en disant pourquoi Ahmed fait même ça Ahmed là il fait ça pourquoi pourquoi Ahmed Bakayoko est-il prêt à tout pour l'argent pour le sexe et pour le pouvoir d'abord on va commencer par le sexe bon c'est pas moi qui ai inventé le verbe là vous tous qui êtes à Bidjan là vous connaissez le verbe rambake non ? vous connaissez pas le verbe rambake vous avez jamais entendu c'est que le verbe rambake veut dire on dit bien rambake ça veut dire faire caca sur le dos des filles pisser sur le dos des filles lors des rapports sexuels pour récupérer la puissance c'est ça c'est ça la définition de rambake alors celui qui veut chercher à savoir si Ahmed Bakayoko là c'est aujourd'hui qu'il fait des pratiques ténébreuses dans Abidjan il n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi on a fait le verbe rambake avec son nom rambake rambake là ça vient d'où ? ça vient de ses pratiques c'est pas aujourd'hui toi Abidjan c'est ça toi Abidjan c'est que lui pour le sexe pour l'argent et pour le pouvoir il est prêt à tout d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé un verbe on a créé un verbe avec son nom rambake rambake à Abidjan en Côte d'Ivoire tout le monde sait ça veut dire faire pipi caca sur une fille et puis lui donner l'argent en échange on prend l'énergie on prend la dignité on prend la valeur de son âme et puis on lui donne l'argent en échange elle devient donc un zombie un mouton un esclave pourquoi les Abidjanais ont appelé ça rambake parce que tous les Abidjanais disent que lui là c'est lui qui a introduit ça ou en tout cas qu'il a développé ça il a vulgarisé ça sur la place d'Abidjan moi je n'ai jamais inventé le verbe rambake j'ai trouvé ça là en Côte d'Ivoire on dit rambake il faut rambake femme il faut rambake quelqu'un donc on le connait pourquoi on l'appelle le roi de la nuit on l'appelle le roi de la nuit à cause de tout ça c'est pas aujourd'hui qu'il fait amour sur les enfants des gens c'est pas aujourd'hui Ahmed a commencé son amour et je vous l'ai dit il a pris ça il a caché ça derrière la franc-maçonnerie il est le grand maître des francs-maçons de la grande loge de Côte d'Ivoire ça là c'est un masque parce que ici là en France là où je suis là où je vous parle si on attrape un seul grand maître de la loge des francs-maçons qui fait ça là il va en prison 40 ans 50 ans 70 ans même parce que ce sont des pratiques interdites c'est des pratiques abominables les francs-maçons ici là leur vocation c'est de lutter pour l'égalité des droits c'est de lutter pour les révolutions sociales, scientifiques politiques, spirituelles faire avancer les pays c'est d'inspirer de nouvelles constitutions progressistes etc. c'est ce qu'ils ont fait Ahmed lui il a pris la franc-maçonnerie là il a gâté ça avec tous les voyous qui l'accompagnent et puis c'est ça il utilise pour cacher le satanisme le satanisme le plus brutal et le plus bête c'est ça qu'ils font et c'est pour ça que les Ivoiriens qui ne sont pas bêtes les Ivoiriens ont créé le verbe hambaquer vous les Ivoiriens vous êtes en train de m'écouter vous ne connaissez pas le verbe hambaquer ce n'est pas Abidjan on a créé le verbe ce n'est pas par rapport à lui vous ne pouvez pas me demander pourquoi Ahmed a fait ça il fait ça parce qu'il pense que ça va lui apporter la puissance sexuelle ça c'est important pour lui il fait ça parce qu'il pense que ça va lui apporter la puissance financière il est déjà trop riche avec l'argent de la Côte d'Ivoire ils ont ramassé ça dans tous les sens mais ça ne lui suffit pas c'est des gens qui ont soif et qui ont des estomacs sans fond leurs estomacs ça ne se remplit pas et puis ils font ça parce que les Ivoiriens les ont vomi ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner démocratiquement l'élection de 2020 donc ils ont décidé d'essayer de gagner ça mystiquement magiquement criminellement et au prix même ils sont prêts à organiser même une guerre en Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir ils sont prêts à tout quand ils disent c'est bouclé c'est fixé c'est géré c'est pas la bouche de Hambak qui dit ça Hambak dit c'est bouclé c'est fixé c'est géré ils pensent que ils pensent que ce sont ces orgies sataniques là pissées chiées sur les filles à Abidjan que c'est ça qui va lui donner la puissance vous pensiez que c'était quoi ils pensent que c'est prendre le corps de Didier Arafat utiliser ça comme ça là ou faire zamou dessus récupérer l'esprit des gens transformer les gens en moutons ils pensent que c'est ça qui va lui donner le statut d'héritier d'Ahmed Bakariko ou bien vous pensiez que c'était quoi encore c'est ça qui est là aujourd'hui je vous explique en français terre à terre français de quartier français d'abobo même là je suis un abobolé vous parlez de quoi les gens me disent on n'a pas compris vous avez compris maintenant non vous pensez que la sorcellerie là c'est compliqué c'est ça c'est ça là qu'il est en train de faire donc il a utilisé le corps de Didier Arafat parce qu'il voulait contrôler l'esprit des jeunes ivoiriens ça a loupé parce que les chinois ils ont vu clair dedans ils ont vu clair et le lendemain matin la messe noire s'est transformée en révolte contre le sorcier l'apprenti sorcier qui s'est amusé à jouer avec l'esprit des chinois s'est retrouvé avec l'esprit surchauffé et rebelle des chinois mais Didier Arafat lui-même leur avait déjà dit les hommes politiques là ils ne sont pas gentils ils sont ingrats ils m'ont bloqué ils m'empêchent ma carrière est menacée sinon les chinois savaient déjà que Ahmed faisait partie des causes même de la mort de leur mentor puisqu'ils l'avaient abandonné les chinois savaient ça tu parles de quoi ? les chinois le savaient donc le amour qui a été fait sur le corps de l'enfant maintenant que quelqu'un ne m'écrive plus pour dire qu'il ne sait pas vous savez c'était prévu comme il était célèbre il y a des millions de gens qui l'aiment on va arracher son corps on va faire un rituel sur son corps les gens qui aiment Didier Arafat vont se mettre à aimer Ahmed Bakayoko aimer le RHDP aimer Alassane Ouattara et c'est fini grâce à ça Ahmed Bakayoko RHDP puis Alassane Ouattara ils vont avoir une horde une foule de jeunes qui sont prêts à tout pour eux dans Abidjan alors qu'ils ont politiquement échoué économiquement échoué culturellement échoué spirituellement échoué moralement échoué ils veulent gagner magiquement mystiquement ils veulent gagner par des rituels orgiac et quand je recommence à mon français là c'est là où vous vous plaignez encore donc il faut que vous compreniez ça il faut que vous compreniez ça ce qu'ils ont fait là sur le corps de Didier Arafat c'est ce qu'ils veulent faire sur le corps de la Côte d'Ivoire je recommence ce qu'ils ont fait sur le corps de Didier Arafat le sabbat des sorciers la messe noire du 30 au 31 août à Abidjan c'est ça là qu'ils veulent faire sur le corps de toute la Côte d'Ivoire donc si vous n'ouvrez pas l'oeil pour que ce RHDP débarrasse le plancher et soit en réalité un souvenir rapidement oublié ces gens là ils vont ensorceler toute la Côte d'Ivoire ils vont replonger toute la Côte d'Ivoire dans un conflit terrible ils vont jeter les Ivoiriens les uns contre les autres ils vont ensorceler le peuple de Côte d'Ivoire par ses manipulations psychologiques magiques et spirituelles il faut que vous sachiez ça comment on appelle Hadou Hadou procureur d'Abidjan il va me faire quoi j'avoue à des gens qui disent Hadou il va me faire quoi Hadou il sera le premier à fuir Abidjan quand ça va chauffer Hadou lui il ne va même pas rester pour juger quand les Ivoiriens vont bien vomir ce régime là Hadou il aurait déjà fuir je ne sais même pas par où vous parlez de qui Hadou c'est qui il est fré à Abidjan parce qu'il est caché derrière les petits canons dans la salle sinon moi je m'en fous de lui c'est un plaisantin ce procureur là c'est un procureur plaisantin c'est un lâche c'est un vaurien voilà allez lui dire j'ai dit Hadou tu es un procureur plaisantin lâche et vaurien et puis je suis serein je suis assis il est spécialiste pour emprisonner un député qui écrit un tweet spécialiste pour attraper un enfant qui a écrit une petite vérité sur Facebook j'étais en prison spécialiste pour attraper les imams les pasteurs Hamba qui fait les messes noires sur le corps des gens Hamba qui est là qui prend le corps des gens il met dans une machine et puis il montre ça comme ça au prince des ténèbres tu dis rien il confisse le corps de quelqu'un tu es toi Hadou tu fais rien tu es là tu joues au malin sur les pauvres gens sur les gens qui sont disponibles pour ta police et ta petite gendarmerie pour aller les arrêter moi je suis ici à Paris il faut venir venez j'exerce ma liberté d'expression de penser c'est pas vous là c'est pas Hadou ce que je dis là je suis prêt à le redire dix mille fois pour venir il y a les tribunaux aussi en France votre mandat d'arrêt international comme ça vaut rien faites des tribunaux aussi en France venez venez expliquez pourquoi vous avez confisqué le corps de Didier Arafat utilisez ça n'importe comment vous isolez seul avec le corps pour faire des prières dessus venez ici venez expliquer va de rétro satanas c'est comme ça les latins parlent va t'en Satan voilà ce qu'on doit vous dire donc vraiment peuple de Côte d'Ivoire citoyen vous qui parlez pas gros gros français là j'espère qu'aujourd'hui là il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'ai pas compris professeur là ce français est trop lisse j'ai pas compris vous avez compris non je vous ai expliqué un qu'est-ce que c'est qu'une messe noire je vous ai expliqué deux ce qu'Amed a fait et ce qui prouve que c'est une messe noire qu'il a fait j'ai dit même la profanation là où les enfants sont allés ouvrir ce cercueil là pour sortir le corps de Didier Arafat tout ça là Ahmed avait prévu c'est pour ça qu'il a abandonné le corps de Didier Arafat sans protection alors qu'ils avaient dit qu'ils ont sorti 6500 hommes armés dans tout Abidjan pour que tout se passe bien ils ont abandonné aussitôt esprès pour que les gens aillent ouvrir ce pauvre cercueil traîne le monsieur comme un chien ça faisait partie de leur plan c'est ça que j'ai dit mais ça a échoué parce que les chinois ne sont pas tombés dedans les chinois savent que l'exploitation qui a été faite du corps de Didier Arafat que c'est pas juste les chinois savent que c'est diabolique les chinois savent que le RHDP est un pouvoir vomi Kéamed Bakayoko c'est un pervers ce n'est pas un serviteur de la lumière ce n'est pas un serviteur de la vérité de la justice du bien c'est un serviteur de l'orgie c'est un serviteur du crime du mensonge ce n'est pas un lutteur pour la liberté il lutte pas pour la liberté il lutte pour sa puissance sexuelle sa puissance financière et puis lui là son petit pouvoir de toutes les façons l'école là ça l'avait tellement dépassé c'est la politique qui lui permet de se rattraper il y a des gens tu vois quelqu'un qui peut pas avoir le bac en Côte d'Ivoire vraiment le bac de Côte d'Ivoire là ça l'a dépassé c'est dans la politique il se rattrape et comment en sacrifiant un grand artiste comme ça en le sacrifiant en l'utilisant comme un chien donc voilà chers amis je serai pas plus long j'ai été clair le peuple a compris prenez et partagez ça au peuple les gens du peuple ont dit ah quand on a écouté la conférence du professeur là il y a des mots on comprend pas c'est clair pour vous non j'ai dit bien c'était un mot voilà portez vous bien bonne soirée à tous moi vous devons te dire ça est-ce que vous y croyez franchement ça m'étonne si vous n'avez pas bon appareil vous maintenant et partagez cette vidéo c'est parti merci merci